Nous revoilà, parti pour la phase 2 de cette petite démo de mixage. Donc la phase 2, justement, petit jeu de mots, puisque nous allons faire les phases. Ça c'est un truc pareil qui se fait, d'après mon ressenti par rapport aux discussions que j'ai avec les gens qui produisent, etc. J'ai l'impression que c'est pas trop acquis, en tout cas dans la musique électronique, par rapport à l'acoustique, tout ça. Ou alors qu'il y en a qui vont en faire certaines pendant la compo. Par exemple, ceux qui font de la trance, ils vont direct faire gaffe à la phase du kick-bass. Mais ils vont faire ça dès qu'ils vont composer le kick-bass, et après ils vont plus y toucher. Et ils vont pas regarder le reste. C'est important, dans la mesure du possible, de vraiment faire en sorte que tout soit bien en phase. Parce qu'on gagne énormément. Avoir des trucs en opposition de phase, c'est le début des emmerdes. Et ça, voilà, en fait, c'est vraiment du gratuit. Genre, ça coûte rien de faire ça. Et pourtant, ça fait gagner beaucoup, genre sans avoir à mettre des plugins ni rien. Juste en déplaçant des waveforms, déjà, ça sonne mieux. C'est surtout ça que je voulais, que je veux que vous compreniez. Voilà. Donc, juste en déplaçant des waveforms, on a déjà des trucs qui sonnent vachement mieux. Voilà, donc on va commencer de suite. Pas besoin de s'attarder. Je vais fermer le mixeur, là, parce qu'on en a pas besoin. Voilà. Clac. Là, donc là, c'est trop con. C'est vraiment très très con, faire les phases. Enfin, ce que j'appelle faire les phases. Vous choisissez votre son de référence. Enfin, votre sonorité de référence. Votre track, votre piste de référence. C'est-à-dire le truc le plus important, qui sera le plus fort dans le mixage, le plus en avant, etc. Très souvent, dans les musiques électroniques, c'est le kick. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Déjà, je vois qu'il y a deux kicks. Donc on va commencer par les mettre en vase entre eux. Je vois que les kicks ne sont pas alignés. Je suis au bon tempo. Je suis sur le bon tempo du projet. Ça commence à zéro. Et je vois que les kicks ne sont déjà pas alignés sur la grille. Donc voilà, ça, ça m'énerve. Après, j'en veux pas à mon collègue. Il a fait ça vite fait et tout. Mais voilà, quand on veut faire les trucs bien, il faut vraiment bien aligner sur les grilles et tout. Bon là, on n'est plus au stade de la compo. Donc ça sert à rien. Mais voilà, déjà, c'est le début de faire les choses proprement. Et donc là, on va mettre en phase les deux kicks. Comment ça se passe ? Alors c'est à la fois beaucoup sur la vision et beaucoup sur l'oreille. Donc on essaye d'avoir le maximum possible de creux et de vagues de polarité positive et négative qui se corrèlent entre les deux sons qu'on essaye de mettre en phase. C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez, je vois que ça part un peu dans le plus ici, là, là. Et donc j'essaye que le deuxième kick, ça courbe, épouse un peu au maximum possible la forme du premier kick en fait. Et donc après, voilà, ça se teste à l'oreille. Donc à l'oreille, vous écoutez les deux. Et donc là, par exemple, alors je sauvegarde un coup. Là, ça m'a l'air plutôt bien en phase. Genre, on ne sent pas d'atténuation, de creux ou quoi. Les deux kicks ont l'air de plutôt bien se compléter. Mais vous voyez, si par exemple, je m'amuse à le mettre volontairement dans une sorte d'opposition de phase sur certaines polarités. Par exemple, si je fais ça. Ce n'est pas méga flagrant, là. Parce que c'est assez rare d'avoir des positions parfaites, sauf quand vraiment on a des samples très similaires. Là, vous voyez la différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Ouais, c'est... Voilà, il faut... C'est toujours pareil, il faut... On n'a pas forcément... Ça dépend, ça va dépendre des situations. On ne va pas toujours avoir le même... Le même recul face à ça. Mais ouais, enfin, il y a... Surtout avec la compression internet et tout. Mais en tout cas, faites des tests chez vous sur... Vous allez voir que ça peut vite devenir évident dans pas mal de situations. Donc voilà, là, on a mis les deux kicks en phase. Donc on va mettre... Alors le snare ne touche jamais le kick, j'ai l'impression. Donc ça ne sert à rien de mettre en phase le snare et les kicks. Donc les bass stabs ici, là. Est-ce qu'ils touchent le kick à un moment donné ? Non, ils ne touchent jamais le kick. Donc après, entre eux, ils se touchent. Du coup, on va les mettre en phase entre eux. Au mieux possible. Je n'ai pas choisi la meilleure couleur. Enfin, ça va quand on appuie dessus. Alors là, ouais, en fait, il a une attaque de basse. Et après, l'autre basse qui se termine ici. En fait, l'idéal, c'est qu'au moment où ça se chevauche, voilà, donc là, on voit qu'il y a des grosses courbes. Là, il y a des grosses courbes. Donc il faut que les grosses courbes commencent bien après. Pour qu'il n'y ait pas de grosses courbes en même temps que les grosses courbes. Enfin voilà, c'est assez parlant visuellement. Si vous voyez ce que je veux dire. Clac. Là, visuellement, ça n'a l'air pas trop mal. Ouais, je pense que ça fait le taf. Clac. Alors ça, est-ce que ça touche le kick, ça ? Donc ça, typiquement, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut faire gaffe. C'est beaucoup sur les choses qui, en plus, sont dans les mêmes bandes de fréquence. Là, la phase, c'est vraiment crucial. Donc là, comme on a déjà déplacé cette basse-là, en fait, en fonction de celle-là, du coup... Ouais, c'est ça, on a déjà déplacé celle-là. Du coup, il faut absolument grouper les deux basses pour que quand je bouge celle-là, ça va bouger aussi celle-là. Sinon, en fait, ce qu'on a fait avant, la mise en phase entre elles ne sert plus à rien, en fait. Les kicks, je ne les ai pas groupés parce que, du coup, on ne bouge pas les kicks vu que c'est l'élément de référence. Mais les basses, voilà. Donc là, par exemple, on voit clairement qu'il y a un énorme décalage de phase entre le début du kick et le début de la basse, quoi. Donc je vais virer un peu de blanc pour pouvoir bouger. C'est vraiment impressionnant, la différence. Donc là, voilà, il faut essayer de mettre le creux, là, dans le creux. Ça devrait être pas trop mal. Ah voilà, là, par exemple, c'est vraiment l'exemple. Avec les kicks, ils étaient très rapprochés, donc on n'entendait pas trop. Mais là, c'est vraiment l'exemple, c'est vraiment très flagrant. Là, vous entendez ça. Vous entendez le volume gagné, enfin, le volume perçu qu'on a gagné ? Voilà, et encore. Après, là, je vais pas le faire parce que c'est plus de l'editing que du mix. Mais perso, j'aurais bien viré l'espèce de petit clic d'attaque, là, qu'il y a sur la basse, parce que pour moi, ça sert à rien. Mais bon, après, voilà, je vais pas le faire parce que c'est de l'editing et pas du mix. Donc, le bass tab, ici, on a dit, tous les bass tabs, là, ils sont pas synchros sur les kicks. On les a juste synchros. Qu'est-ce qu'on les a synchros entre eux, ceux-là ? Ouais, on les a, on l'a synchros, ça. Du coup, je groupe. Clac. Clac, le hi-hat par rapport au kick. Vu que ça marche dessus, aussi. Pareil, je vais couper du blanc. Souvent, on a besoin de ça pour déplacer les pistes. Je commence rarement un projet, enfin, là, c'est parce que c'est pas mon projet, enfin, c'est pas mes stems. Mais moi, en général, je laisse toujours une mesure de blanc au début. Comme ça, je peux bouger les trucs facilement si besoin, quoi. Donc là, pareil, énorme décalage entre le kick et le hi-hat, quoi. Genre, le kick tape là, le hi-hat tape là, enfin, ça fait peut-être 100 millisecondes d'écart. C'est énorme. Enfin, en perçu, c'est énorme. Donc là, après, à voir, donc, parce que si on veut que le kick soit vraiment le premier élément perçu, il faut laisser ça respirer et faire taper le hi-hat ici. Si on veut que le hi-hat soit perçu en premier, notamment parce qu'il est aigu sur les côtés, etc. Après, à voir avec le reste, mais il faut peut-être mettre le hi-hat dès ici. Donc là, on va tester les deux. Donc là, on voit bien qu'on est dedans. Voilà, on est toujours dedans. Toujours les creux dans les creux, etc. Autrement, voilà. Alors ça, c'est un peu chiant, parce que bon, soit il faudrait dupliquer les pistes, où moi, je fais perso, je fais des contrôles Z et j'essaye de mémoriser à l'oreille les trucs. Et voilà, pour pouvoir comparer les deux phases qu'on va faire, qu'on va tester, c'est plus de la mémoire courte, quoi. Non, moi, je n'aime pas avec le hi-hat avant. On perd trop en attaque globale, je trouve. Donc je préfère l'avoir là. Sachant qu'évidemment, là, les volumes ne sont pas faits. Le hi-hat sera sûrement moins fort quand on aura fait la mise à plat. Donc voilà, la phase, c'est... Enfin, une fois qu'on aura fait la mise à plat, là, on va commencer à se dire... Ah ouais, ça sonne, déjà. Donc les synthés, là, est-ce qu'ils jouent en même temps que le kick ? Sinon, ils doivent jouer en même temps que la basse. Ouais, ce synthé, ils jouent complètement en même temps que le kick. Donc, on va faire ça en fonction. Des fois, ce n'est pas évident de repérer des corrélations. Il faut vraiment essayer de faire au mieux, et puis avec l'oreille. Là, je vais peut-être laisser volontairement un tout petit peu d'attaque au kick, et essayer de faire rentrer le synthé sur les boss qu'il y a là, là. Alors, après, la première inversion de polarité. Après, il faut voir si sur le global... Ouais, le kick a des vagues beaucoup plus courantes. C'est normal, parce que plus tu es bas en fréquence, et plus la longueur d'onde est... Écouez, la longueur d'onde est longue, donc les vagues sont plus éloignées, quoi. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Donc, funk, bass, stab... Qu'est-ce que ça va toucher, ça ? Ça prod, et c'est bien, parce qu'il a bien fait de m'envoyer ça. Ça prod est assez facile. Genre, il n'y a pas trop de trucs et tout. Du coup, c'est assez facile, vraiment, de voir tout ça, la phase et tout. C'est pas comme s'il y avait 50 000 éléments avec des atmosphères et tout qui se marchaient dessus. Là, c'est clair, net, précis. Il n'y a que des trucs assez secs. Donc, voilà. Alors ça, ça vient empiéter un peu sur le début du kick. Donc, je suis assez chaud de le reculer dans le temps. Ah oui, donc pour ça, il faut que je cut du blanc au début. Voilà. Assez chaud de reculer ça dans le temps pour que ça matche. Le début du kick, voilà. Donc, ça, ça vienne... Le dernier creux, là, il vienne dans le premier du kick, la première polarité du kick, là. Là, normalement. Comme ça, ça ne se marche pas du tout dessus. Voilà. Donc, ensuite, on a synth. Non, le synth, on l'a déjà fait, je crois. Ouais. Donc, il nous reste les trois là. Tiens, je vais les mettre là, comme ça. Ce sera plus simple. Il nous reste ces trois trucs là. Donc, funk, bass, stab, ici. Pareil, là, ça bouffe le kick. Il va falloir mettre ça en phase. Je vire du blanc. Ah, voilà. Là, vous voyez, c'est évident. La mise en phase, là, elle est vraiment évidente. Elle est vraiment sous nos yeux. C'est vraiment les deux boss, là, ici et là, qu'il faut mettre ici. Voilà, comme ça. Il y a une espèce de résonance dégueu, mais ça, c'est la sonorité de base qui est comme ça. Après, voilà, c'est subjectif aussi. Je critique, mais... Voilà, moi, je fais des trucs dégueu. Enfin, je fais des trucs que certains trouveront dégueu aussi. C'est pareil. Pour le coup, c'est... Moi, j'aime pas. Je déteste les sons de basses comme ça. The slap funk. Enfin, pas en vrai. Genre, sur une vraie basse, ça ne me dérange pas. Mais je trouve les packs de samples de ça, je trouve ça trop cliché et trop dégueulasse. C'est trop plastique, quoi. Genre, je sais pas, j'aime pas. Mais voilà, c'est les couleurs. Donc, ça, pareil, ça, ça commence un peu trop avant le kick. Par là, ça serait peut-être avoir les autres... Pareil, voilà, c'est... Faites de l'éditing aussi. Là, je le fais pas parce que l'éditing, c'est pas du mix, normalement. Mais une fois que vous avez exporté vos stems, avant de faire les magnétos, avant de faire la phase et tout, en fait, dès que vous allez faire un traitement, ça aura tendance à accentuer les défauts, en fait. Et c'est pour ça, si l'éditing est crade, ou tout simplement pas fait, comme c'est le cas dans 90% des cas, en musique électronique, si l'éditing est pas fait, bah, du coup, c'est crade. Et là, vous voyez, il y a un clic à la fin de... À la fin de la baseline, là, ça fait un clic. Alors que si, voilà, si il avait fait ça, avec un fondu, comme ça, voilà. Là, c'est propre. Mais bon, je vais pas le faire, parce que c'est de l'éditing. Voilà, à faire avant, ça. Donc ça, vous finissez votre compo, une fois que c'est fini, vous exportez vos stems, vous les balancez dans un projet, et avant de faire les magnétos et tout, d'abord, vous faites de l'éditing. Une fois que c'est fait, vous reconsolidez vos stems, et là, vous commencez vraiment le mix. Moi, c'est comme ça que je fais. Et donc, la voix ici, voilà, petite mise en phase de la voix par rapport au kick. Donc là, pareil, on va laisser l'attaque du kick jouer avant. on va mettre la voix un peu en correspondance avec le maximum. C'est pas toujours évident, il faut essayer de trouver des compromis. Là, pareil, c'est sale. J'aurais écouté le clic à la fin, là. C'est... Voilà, c'est pas pro, ça. C'est pas pro. Ça, regarde, si je zoome... Si je zoome dans l'onde, on voit que ça s'arrête brusquement et tout. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ne faites pas ça. Désolé. Désolé, Blackfinger, je te massacre en direct. Mais voilà, tu es courageux d'envoyer des stems. C'est bien. C'est bien. Il en faut. Donc, les phases sont finies, a priori. Je remets les pistes dans le bon ordre. Parce que je suis un peu maniaque du rangement. On va écouter vite fait. Et alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le master fader pour pas vous casser les oreilles. Parce que vu qu'on a pas fait de mise à plat avec les histoires de magnéto en sortie et tout, le volume est, pareil, assez fort pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, alors, là, je l'ai pas sous la main. Pareil, pour faire le truc vraiment comme il faut, il faudrait, en fait, au tout début du mix, avant de mettre les magnéto et tout, il faudrait faire un bounce de, de, voilà, du, de l'export de la compo RAW, en fait, sans rien, genre qui sonne dégueu, quoi, sans mix, pour pouvoir le mettre en référence, en piste, et pouvoir faire des écoutes comparatives. Là, c'est vrai que, je m'excuse, j'ai les appelés de faire ça. Mais, du coup, voilà, je me souviens quand même un peu de comment ça sonnait. Enfin, voilà, après, si vous voulez vraiment réécouter, vous retournez voir la première vidéo sur les magnétos, vous écoutez le début. Et là, voilà, clairement, ça sonne déjà beaucoup mieux. Alors, ça sonne très RAW, ça sonne très brut, évidemment, vu que, voilà, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'EQ, juste avec un magnéto, même pas un magnéto par piste, donc un plugin par piste qui n'est même pas de la compression, qui n'est même pas de l'EQ, en fait. c'est de l'EQ et de la compression déguisés, quoi, mais c'est du sound better, quoi. Et, même pas avec ça, et juste déplacer les waveforms, ça sonne déjà beaucoup mieux, quoi. En, voilà, en une heure, et encore en une heure, parce que j'ai parlé, j'ai passé mon temps à parler, et si vous faites ça, en mode, voilà, vous tracez, après, voilà, il n'y a pas beaucoup de pistes aussi, sur un projet, il y a beaucoup de pistes, ça peut faire les magnétos et les phases, sur un projet de 100 pistes, moi, je mets une demi-journée, quoi. Voilà, normal. Mais bon, voilà. Du coup, c'est bon pour les phases, et puis, on va passer à la prochaine étape.